Routes, Dara, Assainissement, le programme de modernisation des cités religieuses est bien une réalité à Touba. Sur son projet, les 92 ont bien été réalisés, à en croire le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom. Cela commence d'abord par la construction de l'autoroute Ila Touba, qui a mobilisé pas moins de 416 milliards. L'infrastructure a permis à ce jour le désenclavement de plusieurs zones. Touba, une cité qui accueille chaque année des milliers de personnes à travers le Magal manquer d'infrastructures sanitaires. L'inauguration de l'hôpital Ahmadou Khadim, le 18 septembre 2021, est venue pour y songer. Construit sur une superficie de 10 hectares, avec une somme de 40 milliards, facilite aux fidèles et habitants l'accès aux soins médicaux. A côté, il y a le centre hospitalier Matlaboul Fawzaini, qui est dans le lot des hôpitaux réhabilités. Cette réhabilitation a valu 6 milliards environ et compte 3 services, une maternité, chirurgie, réanimation. Si tout semble être rose dans la cité religieuse, la saison des pluies constitue le pont noir de la ville. En effet, par manque d'infrastructures, la gestion des eaux pluviales reste un vrai casse-tête, car la ville ne comptait d'emblée que 3 stations de pompage, dont une à la Grande Mosquée, une autre au marché Ocas et une autre à Cœurgnan, ainsi qu'un bassin de stockage et d'infestration à Darur Rahman. L'atténuation des impacts des inondations est rapidement devenue une priorité pour l'État. Dans le cadre du plan Orsec, un programme d'urgence pour lutter contre les inondations de 27 milliards a été mis en place. S'y ajoute une autorisation d'engagement de 17 milliards, qui est prévue en 2023. Un budget de 5 milliards de francs CFA, dédié au renforcement du dispositif d'assainissement existant. La modernisation du marché Ocas est aussi au cœur des réalisations. Un projet d'une valeur d'un milliard de francs CFA.